Salut, bienvenue, revenu sur ma chaîne, c'est Chris, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo très courte des 8 raisons qui, à mon avis, font que l'achat d'un Fujifilm X100V en 2022 en vaut la peine. Donc, si tu n'es pas encore sûr, si tu dois l'acheter ou pas, cette vidéo est pour toi. On y va. Point numéro 1, EVF, OVF, hybride avec autofocus. Tu peux faire les photos en regardant à travers la petite fenêtre ici ou tu peux regarder un écran qui va se mettre devant ou tu peux regarder la fenêtre avec un petit écran en bas à droite qui te montre l'exposition et l'encadrement de tes photos. C'est cette façon de shooter de façon hybride que je trouve absolument phénoménale et je pense que c'est quelque chose qui fait que le 100V en vaut vraiment la peine. Point numéro 2, la taille. Ce qui différencie vraiment le 100V du X-Pro2, du X-Pro3, c'est sa taille parce que l'objectif ne peut pas être changé et ça fait qu'il peut en fait rendre cet objectif super compact, ça devient un pancake, vraiment. En fait, c'est le même objectif qu'on trouve le Fujifilm 23mm f2 mais il est beaucoup plus compact, je veux dire, c'est tout petit et tu peux l'amener partout, tu n'as pas besoin de t'embêter à changer les objectifs, tu es sûr qu'il n'y a pas de poussière qui va rentrer pour que tu changes les objectifs. Bref, la taille de cet appareil photo est vraiment compacte. Point numéro 3, l'objectif et la qualité des images. Alors, la qualité d'image, c'est du Fujifilm. Fujifilm font des objectifs et des capteurs qui sont très très bons et là, ce n'est pas une exception, tu vas obtenir la même qualité d'image que tu obtiendrais avec d'autres objectifs de chez Fuji. Et au niveau du capteur, c'est le même capteur que tu trouves sur d'autres appareils photos de la marque. Donc, c'est un gros plus et une raison pour laquelle je prendrai le 100V. Point numéro 4, simulation de film. Alors, il y a toutes les simulations de film que tu trouves sur d'autres appareils Fuji. Elles y sont toutes et c'est l'une des raisons qui fait que les gens achètent Fujifilm et surtout ce petit appareil parce que tu peux avoir toutes tes simulations de film Brastia, Provia, Cross, etc. là-dedans. Et donc, les JPEG qui sortiront de l'appareil seront fantastiques. Raison numéro 5, les filtres à densité neutre qui sont inclus. Alors, il y a un filtre ND directement dans l'appareil qui te donne 4 stops de réduction de lumière à travers l'objectif. Ça peut être très pratique lorsque tu veux faire des photos, par exemple, à l'extérieur, qui fait très très beau et que tu veux ouvrir ton ouverture un peu plus sur l'objectif et que tu veux t'approcher de f2. S'il y a trop de soleil, il va y avoir du mal. Donc, tu descends un petit peu l'exposition avec les filtres ND et ça te permet de pouvoir faire ça. C'est aussi bien si tu veux faire des longues expositions. Mais le point que je veux mentionner ici, c'est le fait qu'ils l'ont rajouté dedans parce que c'est difficile d'en mettre un ici devant. Je sais que par exemple, ici, on fabrique où tu peux mettre des petites vitres devant, mais c'est beaucoup plus simple de garder la petite taille en faisant ça. Donc, ça, c'est un point de plus et une raison de plus pour laquelle j'achèterai cet appareil. Raison numéro 6, le look. Là, il n'y a pas photo. Il est magnifique ce petit appareil. Regarde, je veux dire, c'est le genre d'appareil photo que j'aimerais qu'on utilise pour me faire une photo. Tout simplement, ce n'est pas seulement pour celui qui utilise l'appareil où tu peux changer tes réglages directement ici sans devoir aller dans des menus. Mais ce n'est même pas une question de devoir aller dans les menus. C'est juste la beauté de tourner des roulettes et de voir ton exposition, etc. Mais c'est aussi pour celui qui reçoit la photo. Parce que quand on prend une photo comme ça, c'est beau. Voilà, c'est beau. J'ai tout dit. Point numéro 7, le même fichier que la série professionnelle. Donc, si tu te demandes, est-ce qu'il faudrait que je prenne plutôt un X-T4, un X-Pro 3 ou un X-100V ? La vérité, c'est que la qualité d'image sera la même sur les trois. Tu auras les mêmes fichiers RAW, tu auras les mêmes JPEG et tu auras la même résolution. Donc, ça, c'est un gros plus pour un appareil de ce genre. Et le point numéro 8, il a tout ce que tu as besoin pour l'utilisation journalière. Donc, ça, pour une utilisation de tous les jours, il y a tout ce qu'il faut, en fait. Il y a un 23 mm équivalent à 35 sur plein format, ce qui est génial. Tu as le petit flash ici, si tu as besoin, dans un endroit sombre et que tu as besoin de faire une photo où on voit ce qu'il y a, le sujet. Tu as les filtres ND, le même type d'ISO, le même type de sensibilité que tu aurais sur une série plus professionnelle. Et c'est tout petit. Enfin, je veux dire, ça, tu peux vraiment le mettre dans un sac à main. Tu peux le mettre dans ta poche sans l'étui en cuir si tu as des poches assez larges. Tu peux le mettre dans la boîte à gants dans la voiture. Tu peux le mettre autour du cou, comme ceci. Voilà. Et je veux dire, tu te balades, tu fais tes photos. Et puis, tu as l'impression de faire presque des photos sur Argentique. Voilà, ça résume un petit peu les 8 points qui, à mon avis, font que ça vaut toujours la peine d'acheter un X100V en 2022. Ceci n'empêche le fait que tu pourrais même prendre un X100F, un X100T en 2022. Ça vaudrait encore la peine parce que c'est vraiment des appareils qui sont magnifiques, qui sont tout petits. La qualité optique du X100V est supérieure au X100F, par exemple. Mais j'ai photographié toute la naissance, toute la journée de la naissance de mon fils avec le X100F. Et j'adore ces photos. J'adore le feeling. Et j'ai pu vraiment faire des photos, des très belles photos avec. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions que tu aurais pu avoir sur ce X100V pour déterminer si tu vas l'acheter ou pas. Si tu trouves d'autres points que je n'ai pas mentionnés, mentionne-les dans la section des commentaires ci-dessous. Je te retrouve dans ma prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et continue à faire des belles photos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501